Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille, je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu ACS, Anime Champion Simulator. Aujourd'hui les amis, petite vidéo tutoriel sur la soft pity au niveau des quirks cosmiques. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste et comment l'optimiser bien entendu. Dans un premier temps, on va se retrouver à l'arbre des quirks, que je vous explique comment ça fonctionne. Vous allez donc ici, vous choisissez votre champion. Une fois que vous avez choisi votre champion, vous allez dans auto-reroll et vous prenez un quirks cosmique. Par exemple Crimson Démon ou bien Titan, comme vous désirez, n'importe lequel ça fonctionnera et vous pouvez même en mettre plusieurs. La soft pity tombera juste sur un des quirks cosmiques que vous aurez choisi. Une fois que vous avez choisi les quirks cosmiques, vous lancez le start-reroll. Je vous conseille d'avoir un stack de 20 000 médailles pour lancer votre start-reroll. De 0 à 20 000 médailles, la soft pity est de base, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la chance de tomber sur le quirks que vous désirez ou non. A partir de 20 000 médailles, vous augmentez votre pourcentage de chance d'en obtenir un jusqu'à 40 000 médailles utilisées. Ensuite de 40 000 à 60 000, vous augmentez encore plus. Et à 60 000, la soft pity se met en place automatiquement, vous obtenez le quirks que vous désirez. Je lance désormais l'auto-reroll pour voir si j'arrive à obtenir Titan avec les 20 000 médailles. Un nouveau game pass est sorti les amis depuis une des dernières mages, le multi-quirk rapide. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter encore plus la vitesse d'obtention des quirks grâce à ce game pass. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas réussi à obtenir Titan avec mon premier stack de 20k de médailles. Donc il va falloir que je retourne farmer. Un petit conseil les amis, attaquez-vous à vos champions les uns après les autres. Vous attaquez un autre champion quand un champion est fini d'être optimisé. Donc c'est parti, un autre petit conseil pour vous. Comment farmer les médailles de la manière la plus optimisée possible ? Vous allez avoir besoin d'abord d'une team drop. Si vous pouvez mettre 8 champions, je vous conseille de mettre 6 champions spécialisés drop avec 2 gros DPS. Soit si vos DPS ont déjà optimisé endgame, un gros puncher et un gros mage. Soit juste vos 2 plus gros DPS pour cette team. Ensuite, vous allez pouvoir voir qu'avec une potion de base ici, j'arrive à 17,2 de taux de drop. Avec une potion holiday, j'arrive à plus de 21 de taux de drop. Vous allez donc ensuite aller farmer les raids impossibles, ou les raids inférieurs si vous n'avez pas la puissance, en boucle afin de remplir vos stacks le plus vite possible. Ça y est, c'est parti, je pars dans un raid impossible bizarre bazar. Mon Gun est spécialisé dans la destruction des mobs. Donc comme vous pouvez le voir, il pop un petit peu tous les mobs sur son passage. Mes droppers ne servent à rien d'autre que dropper des médailles. Et mon petit Crimson, lui, est spécialisé dans le Burst Damage au boss. Donc Gun et Crimson se complètent parfaitement, et les autres me permettent de dropper un maximum. Regardez la vitesse à laquelle je fais le mini-boss, hop, avec l'attaque spéciale de Crimson, il est terminé. Une fois que ça s'est fait, il ne me reste plus qu'à terminer le boss, à terminer le raid. Le but étant de finir le raid le plus vite possible, même s'il vous dure 30 secondes, c'est encore mieux. C'est pas grave d'avoir 2 minutes 30 d'attente, puisque les potions s'utilisent que quand vous êtes dans le raid, quand vous êtes à Champion City, les potions se bloquent, ce qui veut dire que vous allez pouvoir optimiser à fond le temps de durée d'une popo de drop, en fonction de vos besoins. Là, on peut voir que je viens de gagner plus de 2700 médailles en 1 minute 42, ce qui est quand même pas mal. En vrai, vous allez faire ça jusqu'à compléter votre stack jusqu'à 20k, et en plus, ça vous permettra de faire le plein de scrap. Mon petit dernier conseil sur la fin de la vidéo, les amis, c'est d'attendre que votre stack soit plein avant de lancer les quirks. Pourquoi ce conseil ? Parce que si vous faites vos quirks en n'ayant pas un stack plein, et que vous le faites en plusieurs fois, vous pouvez très vite vous perdre et ne plus savoir où vous en êtes dans la soft pity. C'est pour ça que pour l'optimisation, personnellement, je remplis mon stack de médailles, je fais mes quirks. Une fois que mon stack est vide, je retourne faire exactement le même stack de médailles jusqu'à l'obtention des quirks que je désire. Voilà, les amis, je lis désormais le top commentaire de la vidéo précédente, qui est celui de Yotaru. Une vidéo comme on l'attend à chaque fois. Cœur, eh bien, merci beaucoup à toi, Yotaru. Ce message me fait extrêmement plaisir. J'adore à chaque vidéo que je vous fais vous lire. Ça me fait énormément chaud au cœur et ça me booste chaque jour pour continuer à vous partager ma passion. Comme d'habitude, les amis, je vous aime et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Abonne-toi 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 ARIOMA 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 ARIOMA